Cette affaire est la plus délicate, intrigante et révoltante que j'ai pu avoir à traiter sur ma chaîne. Il est enfin l'heure de vous en parler. Les gens, ils n'auraient pas dû franchement laisser cette affaire se taffer comme ça, quoi. Il n'y a pas eu d'articles, de vrais articles, de vraies choses. Ah là, on va parler juste de Bouskapé. Donc ils ont plus de moyens pour pouvoir le faire. Bouskapé aurait pu prendre cette initiative, quand même. Trigger warning pour les plus sensibles, l'épisode abordera le sujet de la mort dès le minutage qui s'affiche à l'écran. Bien le bonsoir à la Tépaisance. D'abord, je dois être transparent avec vous. J'ai travaillé sur l'affaire pendant un an et demi. Et ces derniers mois, j'ai confié l'affaire à un journaliste de métier. L'idée était qu'il puisse, par sa carte de presse et sa posture, accéder à plus d'informations, à éventuellement des archives, ou en tout cas apporter ses compétences et surtout assurer la déontologie de l'enquête. Merci beaucoup à Thomas Leno, fidèle membre de la Tépaisance, d'avoir accepté la mission. Alors, l'histoire d'aujourd'hui débute pour moi... fin 2021, à peu près. J'entends pour la première fois parler d'une rappeuse du nom de Gouchy avec Y, qui est décédée six années auparavant et qui était une véritable pépite pour le rappe français. On ne parle de validation par les plus grosses têtes des années 2010, comme Bumba et R***. Ouais, les deux à la fois. D'une attention particulière de la part de Madame James, la reine de cette époque, envers elle. Mais à côté de ça, je voulais dire également que son célèbre producteur l'aurait détruite de A à Z, qu'elle se serait faite énormément exploiter, que ça l'aurait poussée à passer à l'acte, et que toute l'histoire aurait été passée sous silence, et tout ce qui va avec. Ce que vous vous apprêtez à voir est une enquête de longue haleine, vraiment, au cours de laquelle on s'est pris énormément de murs. Mais on va en parler de ça aussi. Des interrogés n'ont pas voulu lâcher grand chose, et d'autres ne veulent plus aborder cette période de leur vie. On le respecte. Mais ce qui veut dire qu'ils n'ont pas saisi leur droit de réponse. Et en parlant de réponse, nous n'en aurons pas de très clair et officiel à toutes les questions. Comment dire ? On n'est malheureusement pas dans NCIS, et ça arrive. Malgré tout, on va vous donner un maximum d'exclusivité jamais révélée jusqu'ici, de vous montrer qu'on a quand même investigué de notre mieux, et on va tout donner pour être les plus précis possible. Et puisqu'on parle de finesse, merci beaucoup à la maison créatrice de bijouterie urbaine Chey Nation, notre sponsor majeur de cette année, qui m'a permis de réaliser un tas d'épisodes insolites comme celui-ci, de sponsoriser cette vidéo également. Noël est dans une poignée de jours. C'est donc le moment pour les petits comme les plus gros budgets de clôturer les cadeaux avec l'offre éphémère, un bijou acheté égale un bijou offert. Ou alors moins de 30% sur votre panier global avec le code NOEL30, et une livraison entre 1 et 3 jours. C'est-à-dire que là, ceux qui doivent avoir 18h01, ça peut encore arriver sous le sapin. Vous avez mon lien en description. Allez jeter tout ce ice décliné en argenté ou en doré. Bracelet, pendentif, chêne, boucle d'oreille, etc. Il y a des collections pour tous les goûts, toutes les personnalités, et n'importe quel type d'outfit. Putain, voilà, même moi avec mon outfit décousu, ça passe. De mon côté, le triplé gagnant ne change pas, voilà, Microté Inchain, Ange, Pronglink, je vis avec depuis février. Très belle relation. Évidemment, si vous saisissez l'opportunité de cette magnifique offre, prenez-en soin, et je vous assure que ça tiendra même les concerts les plus intenses du type Myro. Retournons à l'épisode. J'espère qu'il deviendra un centre de toutes les ressources qu'il y a sur le sujet, qui éveillera une curiosité saine. Essayons par la force d'internet de peut-être donner une suite à tant de questions qui n'ont pas encore leur réponse, puis d'honorer la mémoire de Blouchy que vous ne connaissiez probablement pas. Surtout quand il y a des histoires de fous et une vraie omerta derrière. L'épisode 2. On va se concentrer autant sur des faits que des témoignages. Et vu que nous, nous sommes, voilà, toujours, j'aime bien le répéter, mais ni juges, ni en mesure de matérialiser de potentiels faits étendus, eh bien le conditionnel sera le temps de conjugaison privilégié, certaines fois. Et pour ne pas non plus partir dans tous les sens et sortir des incohérences, nous avons d'ailleurs retesté nos sources et leurs versions à plusieurs mois d'intervalle. Nous les avons aussi croisés avec les archives retrouvées pour vraiment s'assurer de leur fiabilité. Comme vous le verrez, il y a de nombreux liens qui se tissent, mais magnéto. Avant de commencer, il est important que je vous précise que nous avons prévenu de notre mieux sur la construction de ce contenu hommage, les membres de sa famille qu'on a retrouvé sur Internet en vain. Voilà, assis, on a le tonton qui nous a juste lâché un vu et un like sur le message. Avant de rentrer dans le dur, établissons le profil de cette rappeuse qui découpait tout. Ça filme là ? Ouais, ouais, ça filme. Bouchra, alias Bouchi, était le pseudonyme de Bouchira Diabira, né le 14 mai 1986 au Mali. Elle arrive en France à l'âge de 6 ans, décède à l'âge de 29, le 4 octobre 2015, dans les alentours tounousains. Comptons, pour ceux qui ont la ref, notre artiste, c'est la fille d'Odile Diara Charbonnier, épouse Pradié, décédée en début de 2020, suite à de graves problèmes de santé qui se traînaient. Bouchra va découvrir le rap à 10 ans en tombant sur une émission TV avec des rappeuses. Elle veut se mettre à les imiter. Et c'est parti, à 11 ans, elle commence à rapper. Mais, sérieusement. Comment dire ? Elle, son délire, c'est pas trop la chansonnette. Elle adore kiké. Elle va souvent partir d'ailleurs traîner à Toulouse pour freestaller partout où elle peut. Et d'après un de ses amis, elle bottait peut-être le cul à v'là les mecs derrière le mic. Elle avait un sacré caractère, mais c'était une sacrée crème humaine. C'est d'ailleurs ce qu'on nous a écrit près de Musa lorsqu'on l'a interrogé. Il était une personne très importante pour elle et vice-versa. Je cite, c'était une femme d'une sensibilité rare. Elle fait partie des gens qui me manquent. Niveau générosité, elle donnait de son temps pour coacher des artistes débutants de sa ville sur l'écriture des morceaux. Pour même carrément leur donner des conseils techniques, leur suggérer des top lines. Vrai artiste autant sur le devant de la scène que dans l'ombre. Sur le plan humanitaire, elle a aussi très tôt rejoint sa mère dans l'association Enfants du Mali Espoir. Elle a une assaut pour venir en aide aux enfants orphelins et analphabètes au Mali, son pays d'origine. Et enfin, un autre proche souligne sa grande passion et gratitude pour quiconque faisait de la musique et était là pour elle. Gouchy, c'était l'art avant le business, le respect avant l'oseille. Très important, comme disait R***. Tiens, le chapitre sur lui va être très sympathique. Gouchy proposait un style de rap égotrip nourri de v'là les références. Ses influences quant à elle sont Missy Elliot, Lil Kim, Shona, puis du côté masculin Booba et un peu R***. Voilà, t'as capté l'ambiance générale. Pour passer maintenant un petit peu à son entourage, dès les années 2002 à 2005, Bushy, qui d'ailleurs s'appelle au début Shanice, est humainement entouré par des pointures du sud, des vrais cachets qualité rap qui, si tu es autour de toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas être vraiment bien accompagné et surtout, tu vas pouvoir accéder à un beau petit push sur tes placements. On va par exemple retrouver Billy Bats en rappeur, DJ Snatch et Kim Fu en producteur. Ces gens-là, et d'autres encore, sont des gens qui vont au minimum l'aider sur le plan professionnel, et sinon spirituellement, amicalement. À part tes bonus et qui a tout son sens, il faut savoir aussi que Toulouse, à ce moment-là, à cette époque, est vraiment une ville de renom dans la rue. Oui voilà, Flash News, notre apogée n'est pas vraiment l'ère Big Foyoli, sans qu'on descend dans un verre. Durant les années 80 à 2000, la ville s'inscrit comme un vrai nid agrafeur, b-boy et rappeur au top. Quand Bushy surfe la vague, la ville est d'autant plus incontournable qu'elle héberge l'un des plus gros studios d'Europe, Polygon. Et lui là, il va embrasser du monde, permettre des grosses connexions. Pour l'anecdote, il y a eu deux périodes Polygon. La première qui a accueilli des Renette, Nougaro, Cabrel, Images, etc. Et le second, après son rachat en 2010, avec des Jams, Gyniko, Zebda, 113, Mostaflex, et aussi des internationaux. Avec Polygon, carrément, on parlait d'un studio avec un packaging dessus, genre service VHR et des temps, tout compris, t'es là, tu dors même endroit, tu... Bref, petite Bushy, même pas majeure, elle est forte, elle a une ville fréquentée. Et bah si, il n'y a plus qu'à se faire repérer par les parisiens en séminaire. Elle et sa team vont faire passer des petits CD, clés USB, sans arrêter d'envoyer en parallèle la patate sur MySpace. Et voilà qu'un jour, en 2003, elle se retrouve en direct de Planet Rap pour le freestyle téléphone sur un soir de Jams pour la promo de Brute de Femmes. Une immense joie et fierté d'avoir fait le job, Bushy sera une révélation, autant pour Jams que pour les milliers d'auditeurs qui vont être branchés sur les ondes. Lors de ces interviews qu'il y a encore disponibles sur Internet, Bouchra raconte plusieurs années après qu'à ce moment-là, Jams voulait d'une part la revoir, et envisageant plus de ça une connexion incessante de son côté. Elle se sentait trop jeune, pas prête, et préférait rester encore un petit peu dans le donjon avant de saisir une telle opportunité. Les Jams s'étaient intéressés pour la signer. C'était pas encore suffisamment mûr, et du coup, eux, ils ont signé, ils avaient signé, je crois, Kenny Arcana. Ouais, Kenny Arcana, c'est ça. Ils avaient repéré quoi chez elle, qui demandait à être développée, mais c'est quoi qu'elle avait un peu matché ? C'est qu'elle avait une identité. Dès le départ. Il n'empêche qu'entre cette apparition et les centaines de milliers de vues sur MySpace qui commencent, parce que, l'un ni de rien, il n'en a pas fallu bien plus pour que les charognards lui tournent autour à coups de promesses, pressions et manipulations. Il faut dire qu'à cette époque, Jams Carton, et ça y est, tout le monde veut la prochaine nana qui va tout casser, qui va suivre ses pas. Donc, Bushi, tout comme Kenny Arcana, un nom que vous connaissez peut-être déjà un peu plus, vont affoler les maisons de disques. Né une ni deux, c'est R*** qui gagnera le mercato et la signera en 2005 dans son label Fou les Crécords. Alors, si je mets les guillemets, c'est parce qu'on y reviendra après. Pour Bushi, en 2007, c'est sa première scène d'envergure et elle grimpe en première partie de Joey Star. Elle aurait dit d'ailleurs, il ne faut pas se fier aux apparences, Joey est très gentil, mais il me bat au rhum, quand même. On avait quelqu'un qui savait avoir un bon sens de l'humour. Cette date, c'est d'ailleurs une des rares choses qu'elle va obtenir grâce à son nouveau producteur. On reviendra aussi sur ses modalités dans un instant. Je continue de dégrossir. On avance un petit peu. En 2008, elle fera la rencontre d'une chanteuse du 9-4 comme B**** avec qui elle formera un duo sans trop tarder pendant moins de deux ans nommé Ami et Bushi. Et ce duo, donc ensemble, elles vont publier en 2010 One Life, album qui sera produit par Fou les Crécords, le label B**** qui a aussi signé les deux jeunes femmes. Vous commencez à comprendre. Quelques années avant ce début d'aventure en duo, notre rappeuse commence à s'impatienter du peu d'opportunités apportées par la belle. Elle remarque qu'elle se fait pas mal malmener pour qu'au final, il n'y ait pas grand-chose qui sorte non plus. Et dès la création du duo, l'enfer commence vraiment. Ça ne va pas du tout au sein de l'équipe. Elle ne pilote plus rien. Parait-il même qu'elle ne fait qu'obéir aux gros bras, un peu plus que les miens peut-être. Sauf qu'elle ne peut pas tout se permettre parce que sa vie est entre leurs mains et pas seulement sa carrière. Je vais vous donner un exemple pour aller un petit peu plus loin. D'après les dires de grands frères spirituels de Bushi, si les deux jeunes femmes tout simplement roule autant ensemble, ce serait strictement sous arrangement et promesse de r*****. C'est ce qu'en disent à la fois les humains de l'entourage de Bushi et ceux qui se dessinent à travers les interviews. Vraiment, quasiment, que de ses propos à elle. Revenons à notre petite frise chronologique. En 2011, c'est bizarrement déjà fini autant avec le duo Annie et Bushi que le label. Elle quitte intégralement Paris et retourne vivre sur Toos. Que s'est-il passé ? En 2015, alors qu'elle annonçait sur un ton plus déterminé que jamais son album, après s'être relevé d'une grande et terrible période, Bushi est annoncé décédé. Jusqu'à ce jour, aucune information quant à sa disparition n'avait été révélée. Il y a une vraie omerta autour de ce sujet, de ce que l'industrie lui aurait vraiment fait. Pourquoi peu de gens finalement en ont parlé ? Pourquoi ils ont très vite nexté l'histoire ? Eh bien, rentrons dans les petits dossiers. Bien, si je vous demande à tout hasard de regarder cette photo, pour ceux qui reconnaissent la panoplie de Bédozo, oui, c'était le même jour que ce cliché. Incroyable mais vrai, Booba s'affiche avec une petite de r** et c'est pas anodin. Annie va rencontrer Bushi après l'époque Fou les Cricords, lors de sa date toulousaine de 2013 ou alors bien deux ans après tout ça et vont plutôt bien s'entendre. Nos deux protagonistes partagent des racines culturelles communes, celles du peuple soulinké, présents au Mali et au Sénégal. Maintenant, vous connaissez votre gars Bédozo et vous pouvez aussi facilement rajouter le proverbe les ennemis de mes ennemis sont mes amis et sans être les plus grands potos du monde non plus, n'exagérons pas, les deux avaient tout de même beaucoup d'estime l'un envers l'autre. Bon, il faut dire que toutes les planètes étaient alignées de toute manière, Bushi initialement et musicalement bien plus influencées par Bédozo et surtout la période lunatique plutôt que par ***. Elle qui fait de ouf le style ghetto US que Booba avait à ce moment-là, rideait le même genre de prod et avait la même dégaine dans les clips. Alors attention, elle admirait quand même de ouf housni au début. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, vous allez me dire mais alors pourquoi n'a-t-elle pas attendu les propales du dupe et a préféré signer chez Foulek ? Eh bien, il me semblerait que elle n'est pas vraiment une luxe ni d'attendre ni de choisir comme elle le voulait. Ce qui est intriguant, c'est que publiquement, elle va d'abord refuser de rouler avec les gars du 9-4. Voilà, là je ne fais que reprendre sa parole mot pour mot. Puis, à la seconde sommation, avoir dit oui mais sans rien signer. Et elle n'a jamais dit en public pour quelles raisons elle a finalement changé d'avis. Elle qui n'était, je cite, pas prête, encore trop jeune et naïve, perdait toute lucidité et fonçait tête baissée à 18 ans seulement dans le grand bain. Bizarre. J'ai refusé dans un premier temps et donc il m'a recontacté un an après pour me re-signer. Là, j'ai accepté de bosser avec lui mais sans contrat. Recontextualisons un peu les choses. L'équipe de *** à ce moment-là avait un grand pouvoir. C'était l'apogée de leur artiste phare. Ils s'apprêtaient à sortir l'un des plus gros albums de Housni. Ils avaient énormément de cartes en main et dans un sens, surinvestissement à aller chercher avec Bushi qui pouvaient aisément suivre les pas de Jams. Dans leur tête, il fallait pas lâcher le morceau. C'est là que deux sources assez isolées d'elles-mêmes et ça fait des années qu'ils ne se sont pas croisés nous ont avancé certaines choses. Prendre avec des pincettes toujours. D'abord, si Bushi a accepté, c'est parce que suite à son premier refus, l'équipe de *** aurait décidé d'employer le plus grand moyen pour la faire céder. Ils auraient fait suivre la mère de Bushi afin de faire pression d'intimider la fille. Cette anecdote pourrait expliquer pourquoi ils ne sont pas à aller jusqu'à formaliser tout ça à ce niveau-là. Fais son ombre. C'est plus trop une histoire de papier. Ensuite, Askip, *** n'aurait été qu'une vitrine pour beaucoup d'initiatives dans cette période business. En réalité, ce serait son petit frère Hick, anciennement appelé Iqbal. Il tenait les rênes sans même être jamais entré une seule seconde au capital de S.A.R.L. Full Egg Music. Que des formalités, tout ça. C'est une info importante. À ce jour, Iqbal et *** ne se parlent plus depuis des années. C'est un drame qui a été partagé en public. Même si tout le monde s'en bat un peu l'éclavis, je ne veux pas se mentir. Et du coup, si la situation est telle qu'elle, c'est parce qu'il y aurait eu beaucoup de vices de l'industrie, d'embrouilles pro et pas des moindres qui auraient fait tout capoter. Tout ces histoires qu'il y a eu, familiales, qu'on ne se parle pas, à cause de dire des gens mauvais entourages. Mon frère, moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se reparle. J'aimerais bien parce qu'il sait qu'au fond, on s'aime. ne calcule même plus les appels à réconciliation de son frère. Il ne veut plus du tout avoir affaire à lui. Mais à l'époque, ils l'ont bien chevauché ensemble, le mine. Il faut savoir qu'entre 2003 et 2009, Iqbal était le producteur des compiles à succès tant fâchés qui ont déniché d'innombrables pépites, Fianzo, Niro, Dossé, Sinique, Orelsan, Sultan, Kenyarkana et surtout, notre cher Bouchy sur le volume 3, sur le nom de Shainis encore, paru en 2006. Ce petit frère, fort de son succès dès le premier volume de Talents Fâchés en 2003, va se voir soumettre une proposition par le grand de « Vas-y, viens faire du business avec moi, deviens le réel de mon prochain album, La fierté des nôtres. » Et lui, il va dire oui et évidemment qu'il va prendre un galon et monter en interne dans le business de ***. En fin, par sa posture grandissante et son influence, il y a des bruits de couloir qui disent que Iqbal aurait fortement suggéré à son frère de saisir l'opportunité qui était Bouchy, s'accaparer, celle qui était en plein buzz internet et qui en plus, il y avait déjà des rapports puisque Iqbal lui avait déjà tendu la main. Ce monopole, ils vont l'obtenir et tout va devoir passer par eux et c'est pareil. Même si rien n'a été signé et qu'il n'y a pas de session de je ne sais pas quoi et tout, les bails d'avant, l'époque full-back, ça saute et il n'y a pas à discuter. Tout à l'heure, je vous parlais du duo Ami et Bouchy. Trois témoignants m'ont rapporté que cette suggestion de former un duo ne venait pas des jeunes fans mais de ce monsieur. sur ces tonalités de sororité forcées et un tas de nouveaux désaccords artistiques supplémentaires, Bouchy souffre terriblement de la situation. Alors, nuance, ok, ce n'était pas très spontané cette relation entre les deux nanas mais ça ne les a pas empêchés pour autant de quand même bien se lier d'amitié et ce dont on est sûr c'est que Bouchy rapportait Ami dans son cœur déchiré vu ce qu'on a pu lire par la suite sur sa page Facebook et retrouvé en interview Soundcloud. Dans cette carrière grandissante Bouchy qui voulait continuer de kicker de performer d'exceller dans ça et claquer ses meilleurs couplets de rap au final et ne pas changer de voix en cours de route se retrouvent à devoir taper des chansonnettes à base de c'est le son des petites oulettes juste pour percer dans un créneau que les labels voulaient. Donc sur cette nouvelle déa à devoir suivre on est bon mais c'est pas fini ajoutez à cela la flagrante différence de niveau entre les deux protagonistes et c'était un calvaire pour avancer et paraît-il que ça a dégradé énormément leur entente très vite la relation est devenue conflictuelle. On nous a rapporté aussi que Bouchy aurait passé son temps à corriger ou même aller jusqu'à écrire les propres textes de la rappeuse du 9-4 parce que ça allait pas du tout quoi c'était plus sa formatrice non déclarée et non rémunérée qu'autre chose. Bon et pour ne pas non plus prendre trop de temps sur ça je vous épargne d'autres histoires d'un point de vue plus général l'une aura été constamment plus privilégiée que l'autre n'ayant pas les mêmes traitements les mêmes avantages les mêmes bifs avec les grands patrons et anecdote je me suis dit imagine juste comme ça si on arrive à avoir publiquement des faits qui nous montrent que cette différence de traitement se mesure même dans la musique. Oui bah oui à ce niveau là c'est même plus caché c'est simple sur les 13 morceaux de leur unique album il y en a seulement 2 où c'est Bouchy qui ouvre le bal sinon elle est toujours après pas 100 secondes elle a toujours le moins de mesure il savait très bien qu'il voulait mettre plus en avant chez Foufou j'interromps TP quelques secondes pour apporter une précision à ce stade il faut savoir que tous les propos avancés et ceux qui suivront ont fait l'objet de plusieurs interviews on a réalisé ce qu'on appelle un croisement de sources on est allé poser les mêmes questions à plusieurs proches voire très proches de Bouchy afin de conforter ou non leurs affirmations de même on a proposé à d'autres personnes concernées de commenter ou de répondre à des éléments qui nous ont été rapportés à leur sujet c'est ce qu'on nomme le droit de réponse dans la plupart des cas on s'est pris des accusés de lecture mais au moins on a essayé ok je le rappelle à cette époque on est entre 2009 et 2011 Bouchy a dû partir seule sur Paname sa famille est restée ici et elle appelle régulièrement ses amis de Toulouse et de Marseille pour extérioriser elle comprend très vite que ce groupuscule PDRG ne la considérait à un moment donné même plus comme une femme mais comme une simple vache à texte et machine à fric qui allait permettre de réaliser tout ce que les producteurs voulaient eux et c'est tout faut se rendre compte du niveau d'emprise qu'ils avaient sur elle c'était quand même une nana qui comme vous pouvez le voir en interview et dans son rap ne se laissait pas du tout marcher dessus ses anciens collègues l'avaient tellement isolé de tout le pouvoir qu'elle ne pouvait finalement se défendre que par la provocation que par son attitude et une anecdote nous est revenue apparemment pour s'échauffer la voix derrière le mic en gros quand elle était encore chez Fudeck elle aurait lâché des 9 de i 9 de i bon c'est peut-être pas l'interprétation originelle mais t'as capté ses interviews de 2015 seront claires elle a arraché la page sur cette vie et a réussi à s'échapper de cet enfer quotidien l'industrie m'a rendu schizo j'ai vécu des trucs de barge et cette équipe là ne m'a pas donné la force d'avancer et de continuer j'ai préféré partir de mon plein gré quitter le groupe à mes bouchies et voilà la page n'est pas tournée elle est carrément arrachée et je laisse tout ça derrière voilà c'est une expérience je ne vais pas cracher dans la soupe mais attention je n'ai jamais léché le bol l'interprétation le mal est fait elle en ressort évidemment marquée traumatisée elle a passé tellement d'années à survivre sous perfusion financière en ayant seulement de quoi se payer un petit loyer pendant quelques mois et pour se nourrir au quotidien et le reste elle devait émerder pour un label qui lui avait promis terre et monde ne serait-ce que son hygiène de vie était catastrophique en 2011 c'est le craquage au bord du suicide ça y est elle coupe enfin tous les ponts avec cette industrie parisienne et elle va développer malheureusement une addiction à certaines substances illicites son label l'a rendu dingue premier degré personne ne voulait croire qu'elle se faisait sérieusement malmenée l'équipage de rof était trop puissant et qu'on le portait qu'elle avait tout inventé alors personne ne s'interposait mais finalement elle se rendit compte par cette triste occasion qu'ils allaient plus la faire chier qu'ils l'avaient officiellement ressorti comme un torchon et que toute cette pression psychologique n'était peut-être pas si dangereuse physiquement pour elle et ses proches enfin libérée des chaînes du 9-4 voilà maintenant qu'elle rentrait dans une toute autre période celle de devoir reconstruire sa santé mentale avant d'envisager de remonter un projet solo elle a vraiment pris du temps à s'en remettre reconstruire un entourage sain refaire confiance à des gens qui sauraient l'entendre et avec qui elle pouvait refaire de la musique et en 2015 ça y est elle réapparaît plus létaire que jamais elle s'est relevée elle suit une vie dans ses addictions elle a des crocs et commence un petit peu à parler du mal que justement l'industrie lui a fait pendant plusieurs années et à dire que c'est pas fini oh non ça venait que de commencer à ce moment là la meuf courage de fou elle allait tout balancer en mai 2015 ça y est elle réalise son meilleur combo interview session freestyle il n'y a plus rien qui l'arrête et annonce surtout un projet pour automne 2015 enfin on va avoir droit à ça on rappelle encore une fois que le projet sera dispo en automne 2015 ou bien au printemps 2016 ou bien en hiver 2017 non 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 il n'y a que ces deux là non honnêtement il ne faut pas me charrier comme ça c'est pas bien tu sais bien on a toujours des contretemps et au moins après elle annonce qu'en plus de ce projet là dans la foulée il va y avoir justement un projet elle a charcuté des prods quand elle était adolescente que Fulek n'ont jamais voulu sortir qu'elle allait voir le jour oui non mais ça y est la meuf à 16 ans elle avait déjà une discographie déjà il faut savoir qu'à 11 ans ça je ne l'ai pas dit plus tôt je crois elle est apparue sur une première compile qui a été distribuée en CD à notre époque on a qui même âgé de 11 ans qui charcule des trucs personne reprenons notre histoire en août Bouchy est sur la fin de l'album Smile une de nos sources d'ailleurs la capte à ce moment là on est dans les arrêts de jeu en septembre elle ramène monsieur Pone dans le 31 Red The Sky atteste aussi l'avoir vu sur ces semaines là pour écouter des morceaux sur lesquels elle bossait en octobre elle est annoncée morte incompréhensible alors qu'elle avait sérieusement remonté la pente et que je cite elle allait bien mieux on se faisait des repas sur fronton entre amis très souvent elle était aux portes des gros deals allait sortir l'album ça n'a aucun sens Bouchy s'envole vers le paradis le 4 octobre le tout premier à en parler c'est Fred sur Twitter le lendemain à 10h53 quelques semaines plus tard il lui réservera d'ailleurs l'antenne de Skyrock pour une soirée mix spéciale de ses morceaux pour lui rendre hommage avec DJ Snatch au platine celui qu'il a malgré tout toujours considéré comme une soeur j'aimerais qu'on retienne c'est qu'il y ait une artiste qui a été incomprise qui a été tourmentée par son vécu et que c'était une artiste qui avait grand coeur et qui était généreuse et qui avait beaucoup encore à donner énormément dans les deux jours qui suivent son décès une multitude d'articles vont voir le jour et à ce moment là ça y est certains proches se disent que peut-être la vérité va éclater que tous ses propos vont avoir l'occasion d'être médiatisés j'ai compté environ 3 pages d'articles web sur la disparition de Bushy pour autant elles reprennent toute la même forme l'annonce de Fred les hommages des stars de l'époque et vite fait un mot sur ce qu'elle avait sorti dans sa carrière parfois même dans des copiers collés bref on tourne en rond et c'est là que la revue de presse elle interroge publiquement aucun média n'est allé chercher plus loin que la déclaration de Fred en plus de 8 ans l'éditorialiste du papier pour TF1 nous a avoué que si derrière rien n'a été publié par la suite c'est par absence de communication officielle de source judiciaire c'est vrai que de ce côté là c'est aussi le calme plat la famille elle n'a pas fait de communiquer et même la dépêche pourtant habituée des indiscrétions n'a rien publié en dehors de son avis d'obsèque j'ai donc adressé une demande par courrier aux archives contemporaines de la justice pour savoir si un document public existait à cette heure je n'ai pas eu de retour donc cette absence de réponse elle peut signifier deux choses soit effectivement il n'y a rien soit une procédure passée ou actuelle est encore en cours parce qu'il faut savoir qu'en fonction de l'infraction les documents peuvent rester classifiés pendant plus de 10 ans quant au rédacteur du papier pour MOU il a tenu à mentionner qu'ils furent les premiers surpris en fait par le peu d'éléments qui pouvaient contextualiser ce décès bon à ce moment là de l'enquête quand on reçoit toutes ces réponses on croise nos sources et on se dit que deux choses elle a vraiment potentiellement voulu mettre fin à ses jours pour que ses souffrances psychologiques cessent et qu'il ne fallait surtout pas qu'à l'époque certains individus qui tenaient le game soient évoqués dans une certaine mesure de responsabilité autour de tout ça Bouchra c'est une fille qui a grandi avec un beau-père violent d'après un ami d'enfance de Marseille elle lui a d'ailleurs même souvent demandé lors de grands différents entre sa mère et son beau-père s'il pouvait dans le cas où il souhaitait fuir être accueilli dans sa famille sa réponse était oui mais elles ne l'ont jamais dérangé Bouchra c'est une jeune fille qui a été dotée d'un talent inconsidérable je vous mets d'ailleurs quelques mots de sa mère qui la décrivent évidemment tellement bien mais c'est aussi une femme qui est tombée entre les mains de ceux qui lui ont promis la lune pour ensuite la détruire jusqu'au bout Bouchra est devenue par la suite une femme qui a dû se relever de profondes trahisons amicales et professionnelles Bouchra c'est une dame qui est peut-être partie pour que tout ce calvaire s'arrête elle était certes entourée mais probablement déjà trop meurtrie et seule dans ce combat de fond et après avoir vécu dans ce qu'on pourrait considérer comme une réelle dystopie on ne peut que saluer son extrême courage car que ce soit en interview ou en post Facebook elle voulait vraiment que tout le monde sache et cela malgré que évidemment on essayait de lui mettre des bâtons dans les hauts Bouchra c'est une étoile qui s'est envolé sans que grand monde ne lui donne plus d'intérêt que des papiers qui n'ont relayé que l'avis de décès d'une rappeuse sur qui Booba Amel Bent ou Angkorov avait tweeté je finirais par soumier l'absence de certains de ses anciens collaborateurs collaboratrices aux obsèques qui ont pourtant pleuré son décès en public étaient-ils trop rongés par la honte pour s'y pointer quoique je pense que s'ils auraient eu l'audace on va dire ça comme ça je pense que Odile n'aurait pas manqué de leur rentrer dedans comme pour hop petit name drop Yasmine et Fatih Longue vie Abushi merci à vous d'avoir pris le temps d'entendre son histoire on va se quitter dans quelques secondes avec une prod qu'elle avait faite à l'époque qui n'est jamais sortie du disque dur jusqu'ici on apprécie la petite exclusivité et je remercie encore une fois la bijou trichet nation qui signe les arrêts de jeu de noël avec moi pour vous régaler sur vos cadeaux un bijou acheté égale un bijou offert ou moins 30% avec le code noël30 profitez-en maintenant pour recevoir tout le packaging sous le sapin et bonne fête à vous sur la tépaisance je te dis j'ai rencontré des artistes que j'ai connus avant même qu'ils explosent pour te garantir que Bushy faisait partie des artistes qui auraient dû tout casser vraiment tout casser merci de vous pour la tépaisance ou pour la tépaisance de l'esprit de l'esprit Sous-titrage FR ?